... Ce n'est pas le plus vieux, ni le plus grand, ni le plus imposant de son équipe. Pourtant, à 18 ans, Kevin Chazalon est capitaine des Arzak d'Anglette. D'abord hockeyur sur glace pendant 12 ans, il a choisi de se diriger vers le roller inline hockey. Par simple curiosité d'abord, et parce que ses parents connaissaient Olivier Dimmé, joueur et entraîneur de l'équipe senior d'Anglette. Je faisais ces stages de roller super camp, le stage d'été. Et un jour, j'ai commencé à vouloir aller avec lui dans son équipe. Et depuis, je suis resté et j'ai arrêté la glace il y a 3 ans maintenant. Au roller, il n'y a pas de contact, ça joue à 4 contre 4, pas de hors-jeu ni de dégagements interdits. C'est plus physique parce que sur la glace, ça pousse tout seul. Tandis que là, avec les roulettes, c'est plus dur. Comme Kevin, ils étaient nombreux à chausser les rollers ce week-end du 12 et 13 juin pour disputer la finale du championnat de France junior de roller hockey. Cela se déroulait à Anglette. 8 équipes étaient présentes, mais une seule était titrée. Et le niveau était très relevé, mais aussi hétérogène. Chez les juniors, il y a une différence qui se fait entre les effectifs qui sont comme Anglette, Caen, des effectifs qui ont l'habitude de travailler ensemble toute l'année, qui arrivent à mettre en place des systèmes de jeu qui peuvent contrer n'importe quelle équipe. Et effectivement, c'est ce qui nous... Aujourd'hui, ce qui... Pas nous empêche, mais ça nous a coûté cher parce que sur ces systèmes de jeu, on prend des buts, on s'use, et derrière, on se fatigue. Et quand on se fatigue, on n'est plus friables. Cette année, on a eu un gros, gros niveau avec de mêmes équipes, avec de l'engagement, du jeu, tout en restant fair play. Et je crois que c'est le principal quand on fait du sport. Il faut rester humble d'une part, et puis il y a eu du spectacle. Je crois que ça a été un très, très bon week-end de roller hockey. Il y a un très bon niveau français, là, en jeunesse, que ce soit dans toutes les catégories, sur toutes les phases finales que j'ai pu voir. Et là, en junior, c'est vrai qu'il y a vraiment un gros, gros niveau de jeu. Et soit en anglais, tout quand, il y a de très bons joueurs qui vont sortir de là. Et pour ça, coach et lui, j'espère que tous les clubs vont sortir de plein de joueurs comme ça et de leur faire plein de phases finales comme ça. Si le niveau est aussi élevé, c'est qu'en 15 ans, le nombre de licenciés est passé de 117 à plus de 12 000. Un essor très important qui a permis aux équipes de France de progresser et de s'installer durablement sur les scènes européennes et mondiales. L'équipe de France Senior Home se situe dans les 4, 5 premières nations mondiales. On alterne sur ces places-là. On a fait 5e au dernier mondial, mais 2e au jeu mondiaux. Les filles sont généralement, elles aussi, dans les 3, 4 premières. Quant aux juniors, ils ont commencé juste leur premier mondial l'année dernière, seulement 7e. Mais bon, une première expérience qu'on va renouveler cette année. C'est à partir du 27 juin que l'équipe de France Junior tentera de faire mieux aux championnats du monde. Pour la 2e édition seulement, ces championnats se dérouleront à Düsseldorf en Allemagne. Parmi les fictifs français, il y aura le gardien de but d'Anglette. C'est pour découvrir les matchs internationaux. Donc l'objectif, bien sûr, c'est d'essayer d'aller le plus haut possible pour ramener une médaille. Et voilà. Une médaille, justement, mais pas la même. Celle du champion de France. Voilà ce que convoitait Caen et Anglette, les 2 équipes finalistes de ce championnat de France Junior. Deux périodes de 20 minutes pour faire la différence. Et les premiers à se mettre en évidence, ce sont les Canets. A la pause, ils vont même mener jusque 3-0. Mais après la mi-temps, les Artzak d'Anglette ont choisi de démontrer que dans ce sport, rien n'est jamais fini. 3-1, 3-2 et même 3-3. Il faudra les prolongations et la mort subite pour les départager. Et c'est Anglette qui est sacré champion de France Junior 2010. C'est l'aboutissement de tout le travail d'une saison. On l'a voulu. On s'est fait mener 3-0, mais on n'a pas lâché. On est resté une équipe comme on l'avait prévu. On allait le chercher. C'est un titre senior et junior, comme en même temps pour certains, même pour le club, c'est magnifique. La saison prochaine, la formule du championnat junior va être revue pour que toutes les équipes se rencontrent dans l'année, comme pour la catégorie Elite Senior. Une organisation qui aura aussi pour conséquence de fidéliser encore plus de pratiquants, car aujourd'hui, de nombreux joueurs font la saison sur glace et la finisse sur roller. Sous-titrage ST' 501